Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment adapter les deux mini-jeux course et alunissage pour la nouvelle Casio FX92. Alors commençons par le jeu course. Vous prenez une feuille à petits carreaux, vous dessinez un circuit. Sur la ligne de départ, vous avez six carreaux et par moment, vous pouvez rétrécir la largeur de la route pour rendre le parcours plus difficile. On peut jouer tout seul ou à plusieurs en utilisant des stylos de couleurs différentes. Alors avant de taper le programme qui est juste RAN dièse, vous allez dans Accueil, ensuite Calcul, donc EXE, Config, Paramètres de Calcul, Saisis des résultats et vous choisissez le deuxième Rdeck. Vous pouvez maintenant retourner dans Accueil et EXE. Alors pour obtenir la commande RAN dièse, il faut aller dans Catalogue, Probabilité, soit vous descendez, soit vous remontez, et vous choisissez Nombre aléatoire. Exécute. Donc on peut commencer à jouer, vous appuyez sur Exécute, donc on voit apparaître un nombre. S'il est entre 0 et 0,25, vous pouvez aller à gauche ou en diagonale à gauche. S'il est entre 0,25 et 0,5, je peux aller en diagonale ou vers le haut, etc. Donc 0,46, je peux choisir cette direction ou cette direction, sachant qu'au départ, je suis au milieu, donc à trois carreaux. Donc je vais décider d'aller par exemple en diagonale comme ça. Donc j'ai choisi cette flèche-là. Je fais à nouveau Exécute, j'obtiens 0,32. Donc à nouveau, je peux aller en diagonale ou vers le haut. Cette fois-ci, je décide d'aller vers le haut. Exécute. 0,36. Si je vais vers le haut, je m'approche du bord, donc je préfère aller plutôt en diagonale. Si vous touchez un des bords de la route, vous avez perdu. Et le but est bien entendu de passer la ligne d'arrivée. Et si vous jouez à plusieurs, d'être le premier à passer la ligne d'arrivée. Donc passons au deuxième jeu qui s'appelle Alunissage. On doit faire atterrir une fusée sur la Lune en exactement 20 secondes. Et chaque seconde, on peut décider d'accélérer ou de freiner la vitesse de descente. On gagne si on arrive à moins de 10 mètres du sol à la dernière seconde. Par exemple, si j'obtiens 0,000, c'est qu'à la dernière seconde, je suis à 0 mètre du sol. Donc mon alunissage est parfait. Si j'obtiens 0,005, je suis à 5 mètres du sol à la dernière seconde. C'est bien. J'ai le droit d'aller jusqu'à 10 mètres. À partir de 11 mètres, j'ai perdu, ma fusée s'est écrasée. Donc première chose à faire, je clique sur Accueil, Exécute, Config, Paramètres de Calcul, Saisis des Résultats, et je choisis Rdeck. Je refais Accueil, Exécute, je retourne dans Config, Paramètres des Calculs, Arrondi, et là, je vais choisir Fix, flèche vers la droite, avec 3 décimales. Ok, donc il affiche Fix 3. Je retourne dans Accueil, et Calcul. Alors voici les instructions à taper, donc 22, Exécute. Donc vous voyez 22, et 3 0. Ensuite, Rep, donc que vous avez à gauche, Moins, 1, Moins, virgule 2, Ran dièse, donc c'est comme tout à l'heure, Catalogue, Probabilité, flèche vers la droite, je vais remonter pour choisir Nombre aléatoire. Exécute, Diviser par 1. Donc je fais Exécute, il me dit qu'il me reste 20 secondes pour me poser sur la Lune, et que je suis, pour l'instant, à 850 mètres du sol. Donc je peux changer la vitesse de la fusée en modifiant le 1 qui est à la fin. Si vous mettez un nombre petit, comme 1 ou 2, la fusée va descendre rapidement, et si vous mettez un nombre plus grand, par exemple 5 ou 10, la fusée va ralentir. Donc je vais cliquer sur la flèche vers la gauche, et je vais changer mon 1 en mettant par exemple 3. Exécute. Donc il me reste 19 secondes, et je suis à 792 mètres du sol. Je vais accélérer un peu, je vais remettre 1, 18 secondes, 750 mètres, je refais Exécute, 17 secondes, 700 mètres. Si vous arrivez à 0 avant les 20 secondes, la fusée va rebondir et repartir à 900 mètres. Donc on va essayer, je fais Exécute, je suis plus qu'à 400 mètres, 300, 195 mètres, et pourtant il me reste 13 secondes. Je suis à 4 mètres de la Lune, et il me reste encore 12 secondes. Donc à l'étape d'après, la fusée va rebondir. Il me reste maintenant 10 secondes, mais je suis à 929 mètres pour l'atterrissage. Donc on voit que ce n'est pas si simple d'arriver à 0 ici, et un nombre plus petit que 10 derrière la virgule. Pour remettre votre calculatrice à 0, vous allez dans Config, Réinitialiser, vous choisissez Config et Données, et vous appuyez sur OK. Voilà, amusez-vous bien, et je vous dis à bientôt.